Musique Donc comme je disais, j'apprécie beaucoup la cuisine à Shanghai, comme je l'apprécie un peu dans toutes les villes de Chine. Et c'est vrai que cette intelligence de savoir ce que l'on mange pour la santé, d'avoir des produits qu'on ne trouve pas forcément en Occident, et de pouvoir les marier pour la santé. Pour moi, c'est un enrichissement personnel, ce qui prouve que dans notre métier de cuisinier, on évolue constamment. Alors, j'ai rapproché la cuisine française avec ses produits de médecine chinoise. La façon que j'ai fait, on attache beaucoup d'importance à la couleur, à la présentation de l'assiette. Ce que j'ai découvert dans cette cuisine et dans ces produits de cuisine chinoise, et à Shanghai en l'occurrence, c'est le bulbe de lisse. Le bulbe de lisse qui est doux, légèrement sucré, avec un goût de noisette. Et là, si vous voulez, là je l'ai marié, dans la tradition de la médecine chinoise, avec du sésame noir. Le bulbe de lisse et le sésame noir, ça tonifie le yin. Donc, le sésame noir, c'est très bon également pour les cheveux. On sait aussi que le sésame noir, ça fortifie les cheveux et la couleur. La base première, c'est le sésame noir et puis le bulbe de lisse. Donc là, j'ai pris des noix de Saint-Jacques, des noix de pétoncle, que j'ai enrobées de sésame, de sésame noir, et que j'ai poilées tout doucement. Ensuite, le bulbe de fenouil a été blanchi, et j'ai pris les petites pétales de ce bulbe de fenouil que j'ai marié avec de l'avocat. De l'avocat, parce que l'avocat a des vitamines esthétiquement, puis pour un supplément de vitamine C et D que l'on trouve dans l'avocat, le bulbe, qui a légèrement le goût de noisette, et avec le mariage de l'avocat, ce sont incroquants et du mou, et c'est comme ça que j'ai construit cette recette. La Saint-Jacques, le sésame, avec son milieu naturel, ce sont les algues de la mer, et le côté bulbe de la terre. Et ensuite, de reformer une fleur avec le bulbe de lotus. La couleur est importante, je l'ai mariée également avec des algues, du wakame, de la laitue de mer, et puis une légère huile d'olive dessus. Et ça fait le blanc et le noir. C'est pour ça que j'ai marié de l'algue qui est rouge, du dulce, qui est une algue, avec le sésame noir, le rouge et le noir, et le blanc et le vert, le bulbe de lisse, avec l'avocat. Dans la cuisine française, on attache beaucoup d'importance à l'esthétique d'une assiette, la couleur, le regard, les yeux, tout doit mettre en appétit. Et si vous voulez, le sésame noir enrobé, les Saint-Jacques enrobés de des sésames noires, posés sur des algues vertes et rouges, déjà, c'est un aspect. Et le bulbe blanc de lisse, avec l'avocat vert à l'intérieur, écoutez, ça donne tout de suite plein de jolies couleurs. Et ça, ça fait partie aussi de la gastronomie, quand on peut faire de la cuisine française, avec des merveilleux produits chinois. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501